Demain nous appartient, spoiler, Rachel annonce son départ après la fin de la traque du violeur dans les derniers épisodes de la série Demain nous appartient, une page se tourne pour Bart et Timothée d'ici la fin du mois de novembre 2024 sur TF1. Depuis quelques jours dans la série Demain nous appartient, un violeur sévit dans les rues de Seth, s'attaquant à des personnages phares comme Sarah, Camille Guenao ou encore Lilou, Romane Park. La police a finalement obtenu un profil de l'agresseur. Roxane, Raphaël Volkov, a tenté le diable dans les derniers épisodes de la fiction quotidienne, frôlant la suspension. Cependant, elle a réussi son coup puisqu'il a finalement été arrêté. D'ici la fin du mois de novembre 2024, sur l'antenne de France 3 en avant-soirée, l'une des victimes franchira une nouvelle étape dans sa guérison. Timothée aide Rachel à s'envoler de ses propres ailes. C'est une nouvelle page qui se tourne pour l'appartement de Bart, Hector Langevin, qui a accueilli des colocataires à la suite du départ d'Adèle. Il a choisi de loger Timothée, Grégoire Champion, et le jeune homme a fini par porter secours à Rachel, quelques jours après son agression. Grâce à ce duo, la serveuse de profession a pu rebondir, retrouver la force de se battre et aller de l'avant. Timothée l'a accompagnée à des visites d'appartement afin qu'elle puisse retrouver une nouvelle intimité. Rachel, Juliette Lemoynier, a finalement trouvé un logement. Elle annonce son départ en grande pompe avec un apéritif à la colocation. Elle débriefie cette visite en compagnie de ses amis et plaisante sur l'agent immobilier que le fils de Victor Brunet, Farouk Bermouga, a jugé incompétent. Rachel prend également des nouvelles de Sarah, qui a aussi été victime de l'agresseur sexuel que la police a fini par interpeller. Les deux femmes se mettent d'accord pour aller de l'avant, se disant qu'elles sont bien entourées. Merci. 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 Merci.